A première vue, on pourrait penser que la classe de Sandrine n'est pas au complet, mais il n'en est rien. 12 élèves en tout et pour tout. Depuis septembre dernier, les classes de CP dans les quartiers les plus défavorisés ont été dédoublées. Comme ici, dans cette école de Garges-les-Gonesses, en RET+, réseau d'éducation prioritaire renforcé. Comme on peut se rappeler que 13, ça s'écrit un 1 et un 3. Après un moment passé ensemble, place ensuite à un exercice individuel. La professeure passe de table en table et prend le temps de réexpliquer à ceux qui en ont besoin. Du temps qu'elle peut prendre grâce à l'effectif réduit de sa classe. Si je dis Hamza, dessine une vache, tu vas dessiner combien de vaches ? On n'est plus disponible pour eux et on voit tout de suite ceux qui ne sont pas mis dans l'activité, qui n'ont pas compris. Parce que le climat est plus apaisé dans la classe, c'est plus tranquille. Je peux prendre trois élèves ou quatre élèves avec moi, tranquillement reprendre les notions, réexpliquer, leur demander ce qu'on ne peut pas faire quand on a 25 élèves. Et pour Sandrine, les résultats sont là. J'ai été étonnée parce qu'on va dire que fin novembre, j'avais les trois quarts de mes élèves qui avaient compris comment fonctionnait la lecture. En discutant avec des collègues qui ont déjà eu des CP, j'ai déjà eu des CE1 qui n'avaient pas le niveau de mes élèves aujourd'hui en début de CE1. Un bilan positif que tire également l'inspection académique du Val-d'Oise. Il y a une proximité qui est importante, une attention portée au progrès des élèves, à leur parcours, à leurs difficultés éventuelles. Et donc tout ça génère une ambiance de classe qui est extrêmement favorable. Il est positif aussi entre les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire que les enseignants ont noté sur un premier bilan intermédiaire que nous avons fait une extrême bienveillance entre élèves. C'est quelque chose qui a été significatif pour eux par rapport aux années précédentes. Le dispositif va être étendu à la rentrée prochaine à toutes les classes de CP du réseau d'éducation prioritaire, mais également au CE1, dans les zones les moins favorisées, tout du moins une partie. Ainsi, 10 écoles valdoisiennes en RET+, sur 25, n'ont pas pu dédoubler leur CE1 faute de place. Trouver de la place, c'est tout l'enjeu de la prochaine année scolaire pour arriver à atteindre l'objectif du gouvernement, que toutes les classes de CP et CE1 de l'éducation prioritaire soient dédoublées en 2019. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501